Hey salut tous c'est Apo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on va jouer Olaf, le rework d'Olaf, patch 12.9. On a sa passive qui a changé, donc on va passer rapidement sur les trucs, je vous afficherai les détails à l'écran. Donc la passive, on a un peu moins d'attaque speed, mais on a du vol de vie. En late game on aura plus d'attaque speed, mais bon, la majorité du temps c'est un nerf sur l'attaque speed, mais on a du vol de vie. Donc le A quand on le récupère ça le ramène toujours à 0 le CD, sauf qu'on a un cooldown interne de 3 secondes, donc on peut pas lancer 2 haches à plus de 3 secondes d'intervalle. Donc si on ramasse instant la hache on aura 3 secondes, mais si on ramasse la hache au bout de 3 secondes on aura 0 secondes. C'est un peu le principe, si on la ramasse 1 seconde il nous restera 2 secondes, etc. Donc pas besoin de se presser pour ramasser la hache, on peut la ramasser au bout de 2 secondes et 3 secondes, ça passera très bien. On a le A qui réduit l'armure maintenant, ensuite le ralentissement n'a pas changé et la distance on s'en fout, c'est pas intéressant. Ensuite on a le Z qui donne maintenant un shield, en gros. Il donne plus de vol de vie ni d'augmentation des healing, mais il donne un shield, donc ça c'est vachement intéressant, en fonction des PV max en gros. Oh elle a flaché, on me le volait. Vous voyez le perso est quand même fort. Hop là ! Bon on va commencer au bleu, même si en vrai c'est pas forcément le mieux. Donc le Z, et ensuite le E n'a pas changé et le R en gros il peut être infini, donc tout simplement. Avant il durait 6 secondes fixe, donc c'était toujours 6 secondes. Maintenant, il dure 3 secondes, mais si on met une autoshot, on rajoute 2.5 secondes et ça à l'infini en fait. Tant qu'on met des autoshots, ou un E d'ailleurs, l'ulti va durer 2.5 secondes de plus, donc c'est extrêmement intéressant. Ah oui, le Z aussi est un reset d'auto-attaque. Donc le build va très peu changer, par rapport à avant, donc c'est quasiment la même chose au final. Mais l'ultime fait que, bah je pense que Ghost c'est obligatoire, si vous n'avez pas Ghost avec Olaf maintenant, bah c'est vraiment dommage. Le combo marche juste trop bien, c'est impossible de vous arrêter en fait, à moins que l'ennemi ait 48 millions de dash. Oh c'est bien ce qu'elle fait là. Je vais aller à son bleu, du coup. C'est dommage, j'ai l'a mourir. Ah, il est là, il m'a peut-être vu. Je sais pas. Auto-reset, auto-auto-Q, auto-E, et c'est terminé. On va prendre son carapateur, son grompe du coup. On va se faire plaisir. Je vais devoir Ghost. Oh, terrible. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et maintenant, on va partir topside pour choper le rouge, qu'on a toujours pas fait du coup. Et ensuite, on ira voir si un petit dragon peut être intéressant. Oh, cette arnaque. Oh, cette arnaque. Je suis quand même réussi à l'avoir, mais là vous voyez, le Ghost, ça m'aurait quand même bien aidé. Et on va vendre ça pour avoir les viscerateurs. Je pense que là, on est très très bien dans cette game. On part sur le bleu maintenant. Là, l'objectif de l'item, ça va être vraiment de claquer quand on a un peu d'HP, pour régen et bait un maximum. On continue de monter le Q, parce que du coup, le fait qu'il ait beaucoup d'armor pen, ça fait que le Ramus, au final, on s'en fout qu'il build de l'armure. Ah, ça va être terrible, le combo Olaf-Yumi. Oh, elle a été terrible. Je l'ai eu, devant. Il est pas mort, lui ? Ah, terrible. Il est quand même tanky, ce con. J'avais beaucoup de gold. Donc là, ce que je vous conseille en deuxième, c'est faire une danse de la mort, parce qu'item très solide. J'avoue que là, j'ai gris de jouer du bac, j'avais beaucoup de sous, surtout que danse de la mort, c'est un gros gros power spy. Et derrière, après, on fera un peu de résistance magique, parce que là, on a quand même pas mal d'armure. Merci. 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 Ok Putain j'ai un peu galéré Mais c'est passé Allez on va essayer de la porter cette game Donc là en fait j'ai vraiment focus le ramus Pour pouvoir faire le dragon Gratos entre guillemets C'est horrible Par contre ils mettent beaucoup de dégâts magiques C'est pour ça que je veux partir là dessus J'ai eu quand même un dash du gromp J'allais dire n'importe quoi De l'herald donc c'est pas trop mal J'ai donné malheureusement 2 kills à le blanc du coup L'équivalent de 2 kills en gold Donc ça c'est un peu dommage Regardez là 3-8 je fais quoi ? Oh bah je prends mon rouge Et là il va faire quoi ? Ah bah je vais lui donner le rouge Ça fait que c'est ce j'imagine Ah ça ne touche pas Oh oh J'ai un vrai ghost ici pour éviter de mourir Parce que sinon ça aurait fait un nashleur Probablement Mais du coup j'ai plus de ghost Ni d'ulti pour le prochain fight Et ça Ça pue bien sa mère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais c'est fait Je sais pas ce qu'il branle Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah j'ai pas touché Je l'ai touché Et je l'ai encore touché Ok c'est bon Et l'ulti revient super vite Ca c'est abusé hein 45 secondes Je vais vraiment claquer n'importe quand presque Ca peut être notre fight ça On a le dragon là Ok Je vais choper le deuxième n'yb Juste faire avancer les sbires Oh c'est bien joué ça Ok c'est bon c'est win Bon j'ai pas super bien joué J'ai fait un petit peu de la merde sur certains fights en early Mais globalement après j'essaie quand même de vous montrer un petit peu comment faire Comment fighter en teamfight Donc vraiment c'est ulti Essayer de taper et de garder l'ulti le plus longtemps possible Et généralement si vous êtes au milieu du monde vous claquer votre hydro titanesque Et vous mettez des gros dégâts Essayer de cusper vos cibles que vous êtes en train de taper Puisque du coup vous allez mettre des dégâts Enfin vous allez réduire l'armure en plus les slows Donc du coup les taper plus facilement Et quand vous avez le ghost alors là c'est vraiment facile entre guillemets Bon on va lui mettre un poppy Ah en vrai j'aurais dû le mettre à Yumi Bon c'est pas grave Ah j'ai eu un S quand même Honnêtement j'aurais pas pensé tu vois Ma game était pas insane Bon elle était correcte mais elle était pas insane On va voir un petit peu du coup les stats Voilà j'ai 68 000 dégâts Je suis top dégâts de la game en fait Alors qu'on a quand même une Ah l'avec ça a quand même pas trop mal de dégâts Et en face il y avait quand même du coup du Ezreal Qui pop beaucoup Le Swen qui mettait des dégâts monstrueux Là le blanc qui pouvait one shot assez facilement Et on a quand même des très bons dégâts En tout cas ah les runes aussi En tout cas moi je vous dis c'était grave cool Le conquérant je pense que c'est une rune excellente Peut-être que le second arbre à voir Mais vitesse d'approche c'est intéressant Puisque du coup ça vous permet de rapprocher plus facilement Des ennemis qui sont slow quand vous êtes sous ulti Donc c'est à voir J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu Un petit commentaire aussi Si vous avez des questions quoi que ce soit Je réponds à tous les commentaires Et si vous voulez vous abonner ça me ferait super plaisir On a passé la barre des 400 abonnés Ça me fait vraiment plaisir Je suis super content Du coup j'espère que en tout cas Cette game vous a plu Et vous donnera envie de vous abonner En tout cas moi j'essaie d'expliquer un maximum de choses Et de montrer un maximum de choses Dans mes games Donc si ça vous a plu N'hésitez pas Merci encore Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz